Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment démonter un Alienware P18E. On retourne le PC et on va retirer les 4 bits du cache. Une fois les 4 vis retirées, il suffit de pousser la plasturgie vers l'avant et on peut retirer la plasturgie. Ici, on voit les deux systèmes de refroidissement, les emplacements de disque dur, les emplacements de la mémoire vive, ici la carte Wi-Fi et ici le lecteur CD. En premier, on va déconnecter la batterie. Pour ce faire, on soulève sur les côtés, surtout ne tirez pas par le fil. Ensuite, on va dévisser et on peut retirer la batterie. Pour continuer, on va retirer les deux disques durs. On peut se servir d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Comme ceci, on les soulève et on peut les déclipser. Ici, on va déconnecter la connectique du lecteur CD. Une fois les vis retirées, on va pouvoir soulever le lecteur CD. Pour continuer, on va dévisser le premier ventirad. On peut le retirer, ça nous laisse un peu plus de place pour le dévisser. On va enlever le radiateur. Comme ceci. On peut donc le soulever et le tirer de son logement. Ensuite, on va défaire le deuxième ventilateur. On va déconnecter la carte Wifi. On va déconnecter la carte Wifi. Comme ceci. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie en bas. Une fois les vis retirées, on va déconnecter le clavier. Ensuite, on va mettre le PC sur le côté et on va déclipser la partie supérieure. Donc ne forcez pas. Si ça retient, c'est que vous avez oublié une vis. Avec le nombre de vis qu'il y a, ce ne serait pas étonnant. Il y a une nappe à défaire ici, le bouton d'allumage. On le déconnecte comme ceci. On peut enlever la partie supérieure. On voit ensuite toutes les nappes. Ici, on a les enceintes. Ici, les voyants. Comme on voit ici, on a un deuxième slot de RAM. Ici, le connecteur d'alimentation. Ici, la webcam. Ici, la nappe LCD. Ensuite, ici, la connectique de la carte SD. Ici, la connectique du clavier. On va retirer le haut-parleur. On enlève les deux vis. On va pouvoir le dégager. Ensuite, on va pouvoir dégager notre carte mère. Ici, on a une petite liaison. Et nous voilà sur notre carte mère. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !